Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. On va commencer avec une phrase simple, il n'y a aucune huile qui va te faire pousser la barbe. Ça il faut que tu le saches, c'est très important. Si je te dis ça, c'est tout simplement parce que en ce moment il y a une vague de youtubeurs beauté qui arrivent, ou certains qui sont là depuis longtemps, qui t'apprennent plein de choses. Qui t'apprennent à comment bien t'habiller, comment être présentable, comment être élégant, comment se sentir bon, comment être beau, comment avoir une belle peau, comment prendre soin de sa peau. Voilà, ils t'apprennent tout ça. Je trouve ça bien, franchement c'est utile. Mais certaines personnes, ils vont te dire comment avoir de la barbe, d'accord ? Et là, il y a un problème. Franchement, il y a un gros problème. Et il y a un problème selon moi parce que ces personnes sont comme moi, d'accord ? Ils sont nés à être prédisposés à avoir de la barbe tout simplement, tu vois ? Tout simplement. Non, il ne faut pas chercher plus loin. Ces personnes-là ont la pilosité nécessaire pour avoir une barbe. Ils étaient prédisposés à être comme ça. En fait, si tu veux un parallèle avec le lien de ma chaîne, c'est comme si une personne était chargée en musculation, il va te donner un programme, il va te dire, t'inquiète, fais ça, tu seras comme moi. Ben, eux, c'est pareil. C'est les gens, ils sont là, ils ont des grosses barbes, ils vont te dire, tiens, mets de l'huile, ça va pousser. Mais en fait, non. Pour faire simple, les huiles servent à entretenir, à assouplir, donner de la brillance, renforcer, fortifier la barbe et d'autres vertus, d'accord ? D'ailleurs, cette vidéo marche très bien. Et si je vois que dans les commentaires, tu as envie de savoir quelle huile sert à quoi, ben, je ferai une vidéo 2 de cette partie-là. Mais en aucun cas, les huiles vont faire pousser la barbe. Et c'est très important ce que je dis. Et je te dis ça parce qu'on commence à nous mentir, à tous, d'accord ? Et encore plus à ceux qui sont imberbes, tu vois ? Parce qu'en général, en général, d'accord, on a tous un petit bouc. Il y en a, ils sont vraiment imberbe, zéro bouche. Mais on a tous un petit bouc, mais c'est sur les côtés que parfois, c'est difficile. Il y a des trous où ça ne pousse pas du tout, d'accord ? C'est à ces gens-là qu'on ment. Et encore, ceux qui ont des trous, ça va, tu vois ? Parce que si ta barbe, voilà, tu sens qu'elle arrive, elle est complète, tu as un peu de trous sur les côtés, ça va, ça va venir. Ça, tranquille. Mais pour les gens qui sont vraiment imberbes, que ce soit sur les côtés ou qui n'ont pas de bouc, qui n'ont rien, vous, on ne vous ment plus, on vous manipule. Vous, c'est incroyable ce qu'on vous fait. Il faut savoir un truc, quand tu es imberbe, tu es imberbe. Quand ça ne pousse pas, ça ne poussera pas, d'accord ? Ce n'est pas parce que la personne, elle a dit de prendre l'huile et de la mettre trois fois par jour que ça va marcher. Parce que oui, ça aussi, il y en a, ils se forcent à être brillants tous les matins parce qu'ils mettent de l'huile, donc la peau, elle est un peu grasse. Ils mettent ça tous les matins et ils sortent. L'après-midi, le soir, ça ne pousse pas et ils se plaignent. C'est normal. Déjà, l'huile, on ne la met qu'une seule fois. On ne la met pas plusieurs fois en une journée. Tu la mets une fois et c'est bon. Et en général, l'huile, tu ne la mets pas tous les jours, tu vois ? Tu la mets une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines, c'est largement suffisant. Encore une fois, tout dépend des huiles et des propriétés qu'il y a à l'intérieur, d'accord ? Une huile qui donne de la brillance, oui, tu auras tendance à la mettre plusieurs fois dans la semaine. Et une huile qui sert à fortifier et entretenir, là, d'accord ? Là, tu vas faire une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Même si moi, je recommande une fois toutes les deux semaines, c'est largement suffisant. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est qu'il y a un YouTuber de beauté. Franchement, il a sorti une phrase de ouf. C'est un bon, tu vois ? C'est un bon. En fait, tu vois, les gens à Berbe, il s'est dit, bon, eux, je leur envoyais du rêve. Ils vont fermer les yeux et ils vont voyager avec moi, d'accord ? Et même moi, j'ai voyagé quand je l'ai entendu. Il a dit quoi ? Il a dit, ceux qui n'ont pas de barbe, d'accord ? Ceux qui n'ont rien, c'est parce que vous ne savez pas masser, d'accord ? Il a dit, il faut prendre l'huile au bout des doigts. Après, tu vois, la femme tient à l'entier avec ses doigts et l'huile, tu vois ? Il faut prendre l'huile au bout des doigts et il faut masser, tu vois, ici. Il faut bien masser. Il a dit, il faut faire des cercles, des cercles et de demi-cercles. Donc, il faut être habile avec ses mains, tu vois ? Il faut faire des choses que tu ne sais pas faire, que tu fais nulle part ailleurs, juste là. Il faut masser et l'huile va nourrir les racines, les bulbes. Et il a dit des termes scientifiques, tu vois ? En mode, tu vas faire pousser un arbre, tu vois ? Mais il faut savoir une chose, s'il n'y a pas de graines dans la terre, tu as beau l'arroser, rien ne va pousser. Bon, après, je ne suis pas là pour décevoir les gens imberbes, d'accord ? Si ça ne pousse pas, ça ne pousse pas. Mais l'huile, tu mets sur ce que tu as déjà. Ça renforce ce que tu as. Le reste, il faut être patient. Malheureusement, il faut être patient. Ou sinon, dans le pire des cas, si tu sais que c'est vraiment validé, que tu es imberbe, là, il y a des chirurgies. Là, c'est sûr que ça va marcher. Tu n'auras pas besoin de masser, tu n'auras besoin de rien faire du tout. Ça va marcher. Moi, je ne vais pas te mentir. Ma barbe, je ne l'entretiens pas. Je ne mets pas d'huile, je ne mets pas de choses spécifiques. J'ai une connaissance sur les huiles, d'accord ? Mais je ne mets rien. Ma connaissance vient que j'ai les cheveux longs pour faire pousser les cheveux, pour nourrir les cheveux. Il faut connaître les huiles. Et les huiles de cheveux et de barbe, c'est les mêmes. Clairement, ce n'est pas le même type de poils, mais ça a besoin de la même nourriture. Moi, je suis le mec. Je te dis que je ne mets rien. Je ne mets rien du tout. Ça pousse tout seul. Je n'entretiens pas. On me dit que lui, il m'a dit un mec de l'huile de macadamia. Il m'a dit un mec de l'huile de ricin, l'huile de coco. Et si tu remarques bien, chaque personne a son mélange, tu vois ? Il y en a un, ça va être moutarde plus coco. L'autre, ça va être macadamia plus ricin. En fait, chacun a son mélange, tu vois ? Mais le lien que toutes ces personnes ont, c'est qu'ils ont déjà de la barbe de base. C'est qu'ils sont prédisposés à avoir de la barbe. Et ça, il faut le mettre dans ta tête. Il y a des personnes qui sont prédisposées à, et d'autres, non. Après, attention, ce n'est pas parce que je ne mets pas d'huile que ça ne sert à rien. Bien évidemment, les huiles servent à faire pousser, à fortifier, comme je te l'ai dit au début. Mais moi, voilà, je ne prends pas soin de ma barbe. Le seul moment où je mets de l'huile, c'est quand je vais au barbeur. Il me fait moins dégrader, et je mets l'huile de brillance, tu vois ? Pour faire genre, je vais en soirée, tu vois ? C'est juste là que je mets de l'huile. Mais on va voir peut-être que plus tard, par la suite, on va essayer de prendre soin de la barbe. Mais pour l'instant, je n'en vois pas l'utilité. Donc voilà, c'est une vidéo assez simple que je voulais faire aujourd'hui. Juste pour te dire de ne pas écouter ces gens-là, d'accord ? Que ce soit les youtubeurs beauté ou ton collègue est dans la rue, il ne faut pas l'écouter. Ce n'est pas parce qu'il met son huile favorite qui va te la donner que toi, ça va pousser, d'accord ? Si tu as déjà de la barbe et des trous, là c'est autre chose. Ça va pousser, ça va fortifier, ça va faire tout ce que tu veux. Mais si tu es un berbe, tu auras beau mettre tout ce que tu veux. Et les gens un berbe plus âgé te le diront eux-mêmes, tu auras beau mettre tout ce que tu veux, ça ne poussera pas, malheureusement. Et ça, il faut en être conscient. Il faut que tu te mettes dans la tête et que tu te dises une chose. Tous les mecs comme moi qui font une barbe comme moi et qui te disent « je mets ça pour la faire pousser », dis-toi que c'est une blague. Dis-toi que le mec, il se fout de ta gueule, d'accord ? Dis-toi que voilà, il va être drôle et te raconte une farce parce que c'en est une. Et il n'y a aucun produit qui va te faire pousser la barbe. Même si tu vois qu'il y a marqué sur le produit « oui, fais pousser tant ». Non, ça ne va pas te faire pousser. Entretien, oui, mais faire pousser, non. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, mets un j'aime et un commentaire, ça te fait vraiment plaisir. Si tu veux que je fasse une vidéo où je parle des différents huiles de barbe et de cheveux et tout parce que c'est pareil, dis-le-moi, je verrai ce que je peux faire. Ça, ça prend une fois que je dis ça, mais partage cette vidéo à tous les gens imberbes qui mettent de l'huile tous les jours sur leur visage, d'accord ? Ou en voileur la vidéo. Parce qu'il faut qu'ils voient que ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils voient que abîmer sa peau avec des huiles tous les jours, ça ne sert à rien, d'accord ? Je compte sur toi pour transmettre le message, ok ? Abonne-toi aussi, c'est parfait, c'est très important. On fait grandir la chaîne, on fait évoluer la chaîne, on fait les choses bien. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.